L'excès de zèle aura tourné court. Dès le 15 juin dernier, en pleine polémique sur les panneaux avertisseurs de radars, le préfet de Moselle annonce l'installation de radars pédagogiques, comme le souhaite le gouvernement. Mais depuis leur montage sur l'A31 près de Metz, voilà ce qui se passe. Non, non, vous n'avez pas la berlue, les radars clignotent dans tous les sens, impossible de lire une quelconque vitesse lorsqu'on est au volant. Mais surtout, impossible de savoir à quel véhicule s'adresse l'appareil. En fait, il fallait y penser, mais ces radars ne sont pas du tout faits pour l'autoroute. Ce type de matériel n'était adapté que pour des vitesses relativement basses, en tout cas pas plus de 90 km heure. Et par conséquent, non seulement il ne fallait pas les mettre sur les voies rapides, à 110, 130 km heure, mais en plus seulement sur les voies où il n'y avait qu'une file de circulation, ou à la rigueur deux, mais pas plus. Équipés de capteurs trop lents, ces radars ne peuvent suivre le rythme de circulation d'une autoroute. A vouloir s'équiper trop vite, la Moselle a fait le mauvais choix. Les radars seront démontés dans les prochains jours.